C'est comme l'histoire des sorcières avant. On était dans un univers qui était différent de l'univers politique actuel, depuis la Révolution française en gros, ou d'autres révolutions dans notre pays. Mais ça n'empêchait pas qu'il y avait des théories du complot qui fonctionnaient très bien et qui expliquaient le monde. Mais c'est vrai que la démocratie, par contre, la peur de perdre une onze de démocratie, aide aussi à tout un tas de théories à se développer. Et de ce point de vue-là, les États-Unis, la notion de démocratie est assez différente chez nous. Nous, on pose des bornes à la démocratie. Aux États-Unis, il n'y en a pas. Donc, ça permet beaucoup plus, sans doute, à tout un tas de théories de se développer par rapport à chez nous. Ce qui est curieux, c'est vrai que certaines sont nées chez nous, le Kennedy ou le 11 septembre. Le 11 septembre, c'est né chez nous ? C'est Thierry Messant qui est à l'origine. Mais ce n'était pas qu'on était aux États-Unis avant ? Oui, aux États-Unis. Moi, je me souviens, quand le livre de Thierry Messant est sorti, la réaction américaine, j'ai eu plein de réactions du phologue américain qui m'ont écrit, en étant scandalisé de ce qu'ils entendaient. Alors, après, ça a fait son chemin. Mais il me semble que le livre, il y a sans doute eu des acteurs qui étaient déjà prêts, mais qui étaient très marginaux. Et aujourd'hui, c'est devenu un phénomène qui est très différent de ce qu'il était dans ces niches marginales. Évidemment, il y a tout le temps des acteurs qui sont prêts à récupérer, mais on est dans des groupes très extrêmes. Effectivement, il y a le livre de Thierry Messant, mais il y a quand même aussi, sur le site du réseau Voltaire, une série d'articles qui est d'abord interrogatif, est-ce qu'on nous cache des choses ? Donc, il y a quand même, même chez eux, une sorte de trajectoire encore ici, mais qu'on pourrait remonter beaucoup plus loin chez Thierry Messant, comme dans les années 90, il dénonçait l'extrême droite derrière la visite du pape en France, l'assassinat d'un archevêque de Caracas par son successeur, etc. Donc, on pourrait remonter. Mais les premières théories conspirationnistes du 11 septembre, elles naissent dans l'extrême droite religieuse américaine, la New Christian Rights. On voit les théories millénaristes, notamment sur les images. Vous voyez, le diable était là. Et puis, du diable, progressivement, on passe à sa réification, à son incarnation dans le monde sensible, autour de la figure classique du diable, du démon, qui sont les juifs. On trouve ce premier mouvement, une sorte de laïcisation, de sécularisation des premières thèses. Les premiers qui vont lancer les choses, ce sont des chrétiens fondamentalistes, des pasteurs, qui vont vous expliquer, regardez ce qui s'est passé, c'est la punition, c'est le châtiment divin, parce que vous êtes une société décadente, parce qu'il y a de la pornographie, parce qu'il y a de la drogue, parce qu'il y a de l'homosexualité, parce que la famille paravolo, tout ça, c'est un châtiment. Et progressivement, petit à petit, il y a cette sécularisation autour du discours contre les juifs, contre les sionistes, et qui prend la forme de jeux de clavier morbides en changeant les polices, où on voit en weeding apparaître des tours, des trucs, des avions. Et aussi l'idée que cette rumeur qui naît dans le monde arabo-musulman, il y a 4000 juifs qui auraient été prévenus le matin sur leur smartphone qu'ils ne seraient pas allés bosser pour ne pas être tués dans les tours du 11 septembre. Et sur la question que vous avez juste évoquée, surtout toi en introduction, quelle idée de quel public est le plus prompt à accueillir les théories complotistes ? Et sur l'idée, parce que c'est vraiment quelque chose qui circule énormément aujourd'hui, qui est très régulièrement dit, que les jeunes auraient une impétence particulière, etc. D'abord, est-ce que ça se vérifie, premièrement ? Et deuxièmement, si ça se vérifie, comment c'est expliquable ? Moi, je ne le quantifierais pas déjà. Est-ce que c'est les jeunes plus que d'autres ? À ma connaissance, il n'y a aucune étude qui le montre de manière définitive que les jeunes croient plus aux théories du complot. Quand on regarde les évolutions de croyances dans la théorie du complot sur Kennedy, il n'y a pas, depuis les années 70, sur les études longitudinales, on a un stock relativement stable, et il n'y a pas de différence d'âge particulière. Ce n'est pas significatif. Ensuite, pourquoi est-ce que les jeunes ont peut-être une attirance particulière pour le conspirationnisme ? Parce qu'ils sont quand même, c'est un peu ballot à dire, j'enfonce une porte ouverte, mais dans une période de structuration de leur représentation politique. Ils sont en train de chercher, ils sont en doute. Est-ce que je cherche à confirmer ou infirmer ce que la socialisation primaire est transmise par les parents au niveau politique ? Est-ce que si, par exemple, mon père est comme ça, ou ma mère est comme ça, est-ce que je vais forcément suivre leurs traces ? Est-ce que je remets en cause ? Il y a les débats, il y a les discussions. Et là-dessus, Internet, ce qu'on le disait, le nivellement épistémologique des contenus, permet finalement de créer le doute. Et puis en plus, il y a quelque chose que la sociologie du secret, notamment le sociologue Jörg Zimmel, avait montré depuis longtemps, c'est que connaître quelque chose de secret, ça a non seulement une certaine importance, ça permet de se valoriser, je sais quelque chose que les autres ne savent pas. Et c'est encore mieux, quand vous êtes un élève, de dire, je sais un truc que le prof ne sait pas. Le prof, dans sa classe, c'est le mandarin, il a la toute puissance. Je sais un truc que le prof ne sait pas. J'ai une connaissance secrète, on va le dire avec un mot barbare, une gnose herménotique à ma disposition. Je sais ce que les autres ne savent pas. Ça me donne une puissance. Cette puissance, elle est forte parce qu'elle me permet d'accéder à un petit cercle d'initiés. Ceux qui savent, par rapport aux idiots, les moutons, les shipples, par rapport aux trousseurs, je sais, vous ne savez pas. Et ce secret, il est extrêmement difficile à garder parce que d'un côté, il peut vous permettre d'accéder à des savoirs particuliers, mais aussi, c'est quand même extrêmement jouissif de révéler aux autres ce secret en disant, regardez ce que je sais que vous ne savez pas. c'est là, je sais un truc que le prof ne sait pas. Je vais vous dire la vérité derrière l'histoire que vous nous racontez. Vous, soyez idiot utile, soyez-même agent du complot. Par ailleurs, il y a toute la formation de l'esprit critique aussi, tout simplement. Bien sûr. Qui s'applique à toutes formes de discours à socialiser. Effectivement, bien sûr. Ce que j'ai remarqué, parce que quand j'enseigne en université, donc en grandes écoles, donc en enseignant supérieur, là, ce que je remarque, c'est que je pense que le phénomène d'Internet est très... Ils sont beaucoup plus connectés, évidemment, que les générations plus âgées. Donc, cette culture d'Internet est très importante. Mais il y a aussi un aspect, moi, que j'ai souvent noté quand ils évoquent les reptiliens ou autres, il y a un aspect ludique. Très souvent. Donc, c'est toujours le problème de la croyance. C'est un concept extrêmement difficile à manipuler. C'est-à-dire ludique, tu le vois à quoi ? C'est-à-dire que souvent, c'est présenté, on ne sait pas s'ils y croient ou c'est la dernière bonne blague à la mode. Donc, il y a certainement des choses auxquelles ils prennent au sérieux. Mais il y a un jeu, ça circule énormément entre eux sur les réseaux sociaux, ce qui fait que ça se retourne très facilement. Et ça change beaucoup. Alors, il y a certainement, comme toujours, des acteurs qui prennent ça très au sérieux. Mais majoritairement, il me semble que c'est aussi quelque chose... C'est un peu comme le thème astrologique. Ça permet de créer du lien, de discuter, d'échanger beaucoup de choses. Donc, il faut relativiser beaucoup le niveau de croyance de pas mal de jeunes aujourd'hui. Alors, c'est vrai que le côté ludique, on joue un peu à se faire peur, on joue un petit peu à découvrir un truc. C'est comme, genre, on va dans la grotte, on va découvrir des fantômes. Il y a un peu de ça, effectivement. Il y a un thème ludique, mais il y a quand même aussi un phénomène qu'il ne faut pas négliger non plus. Ce que tu dis est vrai. Mais c'est que dans les témoignages qui remontent des enseignants du secondaire et même à l'université, on en retrouve aussi, par exemple, en première année, moi, j'en ai eu pas mal, qui nous disaient dans leur copie, ouais, mais ce que vous avez dit en cours, quand même, derrière le pouvoir, regardez, il y a quand même l'idée des juifs, il y a quand même l'idée des francs-maçons. Moi, j'avais donné, il y a trois ans, je crois, un commentaire, un truc très passionnant. Le pouvoir exécutif aux Etats-Unis, d'après Tocqueville, donc un sujet super intéressant. Et l'étudiant me fait une première partie où il explique en grand 1, grosso modo, bon, voilà, il fait un peu de, on appelle ça de paraphrase du texte. Et en grand 2, le véritable pouvoir secret aux Etats-Unis, les Illumatis et les francs-maçons. Eh bien, on trouve ça de plus en plus. Il y a pas mal de collègues du secondaire qui viennent nous dire, qui nous envoient des mails. On fait comment, là ? Parce qu'à un moment, ils nous disent, ils nous parlent de choses, ils nous parlent, on travaille sur la Révolution française, ils disent, mais non, monsieur, les Jacobins, les feuilles, les Girondins, Hubert, Hubert, Herbert, tout ça, c'est pas vrai. Eux, c'est juste un peu, ils sont manipulés par cette triple alliance, vous savez, les démagogues, donc les philosophes, les Illuminatis et les francs-maçons. Moi, j'ai trouvé ça sur Internet et tout. Et un prof me dit un jour, mais je fais comment ? Je fais, bah, essayer de discuter un peu avec eux, leur rentrer pas dedans en disant, c'est des imbéciles, parce que sinon, vous allez braquer, ça va pas marcher. Alors, ils cherchent un petit peu sur Internet et tout. Le cours suivant, ils discutent avec ses élèves. Et là, ils me renvoient mal, ils me font, mais j'ai été effrayé et impressionné par leur degré de connaissance de ces sujets. Le temps de passer sur Internet par un certain nombre de lycéens, ou pas que d'ailleurs, à chercher des vidéos complotistes, à chercher des arguments supplémentaires ou des bribes d'arguments supplémentaires est absolument incroyable. Aujourd'hui, il y a une jeune génération qui, grâce à Internet, atteint un niveau de socialisation conspirationniste pour qu'il fallait plusieurs années, voire plusieurs décennies, pour certains, à acquérir avant, parce que, comme on le disait tout à l'heure, on y revient, il fallait être inséré dans des réseaux. Il fallait connaître des gens qui connaissent des gens, qui pouvaient vous passer le bouquin, qui pouvaient vous le conseiller. Alors qu'aujourd'hui, finalement, en quelques clics, vous trouvez les protocoles des sages de Sion ou bien sûr, certaines maisons d'édition les vendent aussi. Mais là, vous n'avez même pas besoin de les acheter, d'aller chez le libraire, vous le téléchargez. Tous ces bouquins existent en PDF avec les sites de peer-to-peer, avec les plateformes. Tout ça permet d'avoir un contenu quasiment illimité. Combiné à ça, avec le développement des années 2000 du tournant vidéo d'Internet, ce qu'on appelle le font-footage et les vidéos recombinantes, vous pouvez faire des trucs super bien sur le plan esthétique avec des belles bandes-sons. Vous avez, exemple, Lord of the Ring de Twin Towers. On vous mélange des images du Seigneur des Anneaux, les deux tours, avec des super musiques extraites des plus grands blockbusters. Et on vous réécrit les dialogues en vous disant, vous voyez, par exemple, Gouloum, il aime l'argent et c'est le juif de service. Tel ou tel, c'est Dick Chenet. Tel ou tel, c'est machin. Et on vous présente quelque chose qui est magnifique, qui fait sens dans une culture internet à la culture des jeunes. Donc, il y a aussi, on va les chercher quelque part aussi. Mais qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion du point de vue, disons, vous, vous êtes des scientifiques, vous vous intéressez à ça de manière scientifique, mais vous comprenez bien que cette description-là, elle peut faire peur, inquiéter, etc. Et qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion du point de vue, disons, je ne sais pas, d'action, même si ce n'est pas du tout... Là, je vous demande de sortir de votre chance, d'arrêter d'être des stricts observateurs. Mais qu'est-ce qu'on fait, effectivement, les profs qui vous envoient ça, et qu'est-ce que vous, vous considérez qu'il faille faire ou qu'il puisse être fait intelligemment ou face à ça ? D'abord, est-ce que c'est un vrai problème ? Parce qu'on peut aussi considérer que ce n'est pas un vrai problème. Mais si on considère que c'est un vrai problème, qu'est-ce qui est possible de faire ? Juste une chose par rapport à ce que tu viens de dire et qui me surprend un peu preuve. Mais moi, l'expérience que j'en ai, je n'ai pas étudié ça, par contre. J'ai une expérience directe de rapport à mes élèves. C'est vrai que j'ai souvent des élèves qui me posent des questions. Je n'ai jamais eu de copie avec des explications de ce genre. Donc, je suis passé à travers les problèmes directs. je ne sais pas, est-ce que c'est lié à la façon peut-être dont en amont je discute avec eux de ça ? Je ne sais pas quelle est l'explication. Voilà. Dans le primaire, c'est peut-être différent. Mais là, tout à l'heure, tu citais des cas d'enseignement secondaire. Oui, j'en ai eu quelques-uns, très peu, mais c'est vrai que ces cas existent essentiellement dans l'enseignement secondaire. Ah, d'accord. D'accord, je pensais que tu parlais du supérieur. Non, très peu, c'est marginal. Parce que là, moi, j'ai souvent effectivement des élèves qui me posent des questions. Mais bon, je n'ai jamais eu aucune copie vraiment bizarre. Donc, et après, comment est-ce qu'on... Je pense qu'il faut discuter. C'est tout. Soi-même, moi-même, j'ai une culture qui est quand même assez limitée. Il y a plein d'aspects, y compris des théories donc il faut s'informer, se renseigner et on n'a pas... Si évidemment, si on se présente comme une espèce de détenteur d'une vérité en conserve, vous avalez ça tous les matins et puis vous discutez. Bon, ça ne passe pas. Mais on est dans un univers justement où on peut discuter. Je peux discuter avec quelqu'un qui est persuadé que... Ça dépend comment il est... Ça dépend s'il est persuadé ou pas. Justement, moi, j'ai été assez peu confronté à ce genre de cas de figure. Une fois, j'ai eu un élève qui avait des... Oui, une fois, j'ai eu un cas, mais c'était vraiment un cas très marginal et au bout de trois mois, il avait quitté l'établissement. Donc, le reste du temps, c'est vraiment des discussions. Il y a beaucoup d'aspects donc ludiques, je le répète. Mais du coup, je poserai la question d'une manière normative. Est-ce qu'il faut convaincre les gens qui pensent qu'effectivement, qui ont une pensée qui obéit à la définition que tu donnais tout à l'heure de la théorie du complot ? Il faut être blesse pour convaincre. Ce n'est pas facile. Je veux dire, sur tous ces sujets-là, il y a quand même souvent aussi toute une part qu'on ne maîtrise pas, on ne connaît pas tout. Donc, je pense qu'il faut surtout ouvrir le domaine du doute que celui de la certitude. Parce que c'est celui de la certitude qui verrouille les théories du complot. Donc, je pense que si on est dans un univers ouvert où on peut discuter beaucoup de choses, je pense que c'est plutôt ça le remède, me semble-t-il, que d'opposer à une espèce de vérité hermétique une autre vérité hermétique. Mais est-ce que tu ne fais pas à votre faiblesse ? Si toi, tu te mets à douter, est-ce que tu ne fais pas à votre faiblesse ? Non, c'est juste de reconnaître qu'on ne peut pas tout maîtriser. Je pense que la meilleure lutte contre les théories du complot, c'est de reconnaître qu'on est dans un monde fondamentalement incertain, rempli d'incertitudes. C'est tout le problème avec une partie de la culture scientifique des années 50, 60, 70. C'est qu'on voulait nous asséner cette idée qu'on était dans un monde de vérité certaine. On voit aujourd'hui où on en est. Ce n'est pas le cas. Donc je pense que c'est de montrer aux gens que c'est à nous de nous construire notre culture et de laisser la place aux doutes. Alors évidemment, on peut comprendre qu'on aimerait un monde bien balisé, bien sûr, bien stable et tout. Non, il n'est pas comme ça. Ça, c'est justement ce que proposent la théorie du complot, quelque part, ce monde certain de lui-même. Parce que que dit la théorie du complot, elle est à la fois dans une sorte de paradoxe entre l'hypercritique et l'infracritique. L'hypercritique, c'est qu'elle doute de tout, de tout ce qui fait finalement le minimum d'adhésion qui permet la vie ensemble, mais elle est aussi dans l'infracritique puisqu'elle doute de tout sauf de l'existence même du complot. Donc c'est ça, c'est d'autant plus difficile de, tu as dit, de convaincre. Mais c'est beaucoup difficile de convaincre lorsque les théories du complot, elles cherchent à persuader et non pas à convaincre en jouant sur les affects collectifs, sur des valeurs des représentations plus que sur des arguments purement rationnels et formels. Alors pour revenir à la question initiale, c'est comment, entre guillemets, lutter, si tant est qu'il faille le faire, contre les théories du complot. Moi je crois de façon, il y a trois axes. Je ne les hiérarchise pas, je les mets comme ça. Le premier, c'est celui de la recherche universitaire d'abord. Alors je le mets d'abord, mais ce n'est pas parce que ça me concerne, c'est comme ça. C'est le premier axe parce qu'il permet quelque part de poser un regard lucide, une sorte de diagnostic sur ce qu'est le conspirationnisme. Et justement, ce n'est pas le monsieur qu'on a vu au début tout à l'heure, complètement farfelu, allumé, que les médias me bien mettent en avant en disant, regardez comment ils sont, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça ? J'espère qu'on a réussi au moins à dire ça ce soir. C'est que le conspirationnisme, c'est vraiment un phénomène politique porté par les acteurs politisés. Donc ça, c'est la première chose. Donc poser ces diagnostics, en discuter, en débattre entre nous, avec des méthodes différentes, avec des disciplines différentes, avec des regards différents, bref, structurer à créer un véritable champ académique et aussi ensuite faire ce qu'on vient de faire ce soir, c'est-à-dire faire aussi de la vulgarisation et pas simplement rester à notre tour d'ivoire à se regarder l'enchaîn de faïence, à se regarder le nombril en disant, regardez comment on écrit, il est vachement intelligent par rapport à elle qui écrit des bêtises, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, là, c'est plus le travail des journalistes, c'est-à-dire de montrer quelque part les trucs les plus, un peu plus, comment dire, les plus extravagants des théories du complet en disant quand même, regardez, là, il y a quand même des doutes. Il faut quand même faire preuve un peu de distance critique et de rationalité ou de rationalisation de la marche du monde. Et enfin, je dirais que les organisations de socialisation, les partis politiques, les associations ont aussi un rôle à jouer parce que si on repart de ce que je disais au début, ça permet de boucler la boucle, eh bien, vous avez des gens qui sont en impétence de politique qui se rendent compte qu'il y a des dysfonctionnements et qui voudraient faire changer les choses, qui voudraient s'impliquer politiquement, eh bien aussi à ces organisations politiques, à ces organisations associatives, d'aller vers ces gens-là et en particulier vers les plus jeunes pour leur montrer que oui, effectivement, il y a des choses à faire et qu'on n'est pas condamné simplement au conspirationnisme quelque part. Avant de donner le micro à la salle, je voudrais juste vous poser une dernière petite question qui est un peu anecdotique, mais bon, qui est à chacun de vous demander quelle est la théorie du complot dont vous aimeriez qu'elle soit vraie ? Ah, c'est une bonne question, ça. Vas-y, je te l'avais dit. Elle est difficile, je te la laisse, celle-là. Là, c'est une... Mais est-ce que tu peux dire, par exemple, j'adorerais qu'effectivement, Roswell existait, quoi. Ah, déjà, il y a des théories du complot auxquelles je crois. Ah, vas-y, de laquelle, par exemple ? Les histoires de... Moi, je suis un fan de l'émission d'Élise Lucet. Elle nous révèle une conspiration à chaque émission. Donc... C'est pas une théorie du complot, alors ? Oui, mais en fait, il y a quand même... Oui, je ne parle pas de petites conspirations. Non, mais je ne parle pas de petites conspirations, de grands trucs, quoi. Une grande théorie du complot ? Je ne souhaite pas la mort des extraterrestres, donc s'il se crache à Roswell, ce n'est pas drôle. Mais disons que ça constituerait une preuve assez intéressante, effectivement, oui. Je ne serais pas contre l'idée qu'un truc... Mais... Alors, on va le faire autrement. Vas-y. C'est-à-dire que... Je veux bien Roswell, mais il faut reconstruire le scénario, parce que là, il est un peu bébête. Le coup de la soucoupe, les mecs ont traversé la galaxie, dans un truc ultra perfectionné. Le premier cactus dans le désert du l'orexie, ils se le prennent de face et ils s'écrasent. Bon, là, il y a un malaise. Par contre, si le scénario est un peu plus complexe, avec une forme d'intelligence extraterrestre, avec un événement qui se déroule à Roswell, qui est peut-être qui nous ont monté une petite conspiration, les martiens, bon, là, je veux bien qu'il y ait quelque chose, mais il faut introduire un peu plus de Stanislas Lenn, d'Arthur Clarke, ou quelque chose comme ça là-dedans, pour que ça soit... ou de Kubrick, pour que ça devienne intéressant. Donc, le scénario de base, je n'arrive pas à le gober. Mais un scénario plus sophistiqué, je veux bien, et même les militaires n'ont pas fait gaffe, en fait. Ils ont un truc depuis 70 ans sur les bras et ils ne savent pas dans quel sens on peut l'ouvrir. Julien ? Moi, j'aimerais beaucoup, si vous pouvez croire à une seule, que la Terre soit creuse, parce que je déteste passer du temps et transports. On irait tellement plus vite, ce serait super bien. Vieille théorie, la Terre creuse. Ça date de quand, la théorie, la Terre creuse ? Edmund Allais avait... Il y a, chez Platon, on a une théorie de la Terre creusée, les enfers, tout ça. Platon complotiste, c'est pas mal, ça. Voilà, le fait donc. Mais sinon, dans les théories scientifiques en tant que moderne, Edmund Allais, le copain de Newton, quand même, pas le premier crétin venu, celui de la comète, de Allais, avait un modèle de la Terre qui était une série de sphères emboîtées les unes dans les autres comme des poupées russes. Et ça, c'est un modèle qu'on retrouve au 19e siècle avec Sims, qui est un des grands théoriciens de la Terre creuse. Et il faut savoir que la grande expédition d'exploration des mers du Sud, l'expédition Wilkes des États-Unis, a été montée à l'origine par une campagne de Jérémy Reynolds, donc un ami de Sims, et supportée par Edgar Allan Poe, excusez du peu, et qui était destinée à l'origine à aller vérifier et chercher l'ouverture vers la Terre creuse. Et alors ? Ils ne l'ont pas trouvée, mais ils ont trouvé la Terre de Wilkes, ce qui est quand même pas mal, c'est-à-dire qu'un bout de l'Antarctique. Et donc, il y a tout un tas de... Comme ça, à l'époque, c'était une théorie scientifique. À cette époque-là, c'était déjà devenu une théorie marginale, mais elle a quand même permis des progrès scientifiques. Alors après, à la fin du 19e, début 20e, il y a eu toute une littérature à nouveau sur la Terre creuse. Évidemment, dans les années 50, avec les soucouvantes et tout, ça j'en ai toute une étagère et plein de fonzines. Mais après, ça devient très marginal. Mais c'était une théorie très jolie. Il y a un film qui va sortir, la suite de... Comment ça s'appelle ? Le film de... Sur les nazis qui s'étaient cachés sur la fache cachée de la Lune. Voilà, The Coming Race. Iron Sky. La suite d'Iron Sky, c'est la Terre creuse. Donc, allez le voir. Je ne comprends pas qu'à Hollywood, ils n'aient pas fait un film sur la Terre creuse. Visuellement, c'est tellement beau, Pellucida. Il y a l'aptation de voyage entre la Terre. Oui, mais elle est creusée, et la Terre, elle n'est pas vraiment creuse, ce n'est pas le ballon. C'est vrai, c'est vrai. OK, on arrive à des problèmes de distinction entre la théorie de la Terre creuse et de la Terre creusée. On va s'arrêter là. Bien, maintenant, écoutez, si vous avez des questions, des remarques, si vous voulez nous faire part de quelques interprétations aussi sur les grands événements du monde. Voilà, il y a un micro là, c'est Bernadette qui s'en occupe. Bonsoir. Merci pour tout ce qui a été dit. Je voudrais juste faire une petite remarque sur l'image qu'on a en face de nous depuis le début de la séance, l'idée qu'on ne serait pas atterri sur la Lune. Je ne sais pas pourquoi vous n'en avez pas parlé. Vous avez parlé de Kennedy, vous avez parlé du 11 septembre. Est-ce que ça veut dire que cette théorie conspirationniste aura été dissipée par des arguments scientifiques, ce qui a été fait ? Est-ce qu'elle est encore d'actualité ? Elle est toujours reprise en certains milieux. Elle est largement reprise, elle est largement exagérée. Et ça fait partie de ces théories justement qui polarisent entre les conspirationnistes. Certains disent « Non, c'est vrai, on est allé sur la Lune, il n'y a pas de souci. » D'autres vous disent « Mais non, regardez, ce n'est pas vrai, il y a ce petit film, on voit l'espèce de barre qui porte la caméra, qui se casse la figure. Certains vous disent que c'est un vrai, d'autres vous disent que ce n'est pas un vrai. » Donc là, on est véritablement ici dans des effets de champ, des effets de positionnement. Tel ou tel va reprendre sa théorie, soit parce qu'il y croit, soit parce qu'il pense que ça peut lui servir aussi dans son dessin conspirationniste. Mais ça existe toujours. Il y a des gens qui sont absolument persuadés aux États-Unis, certains sites, tous les sites qui parlent du moon hawks, comme on appelle ça, qui vous expliquent que non, l'homme n'est jamais sur la Lune parce que ce n'était pas possible, tout ça a été tourné dans un studio à tel endroit, il vous donne même une adresse géographique, des coordonnées. mais ça continue à faire recette. Pierre ? Il y a plusieurs choses sur la théorie du moon hawks, enfin le moon hawks actuel, parce qu'il y avait un moon hawks au 19e siècle aussi, qui était l'histoire d'un astronome, Herschel, qui avait vu les habitants sur la Lune avec un télescope ultra-perfectionné. C'est à la même époque qu'Edgar Poe. Alors l'histoire de la conspiration sur l'intéressation sur la Lune, il y a deux moments, c'est-à-dire que dans les années 50, la théorie c'était qu'on était allé sur la Lune en secret. On cachait la vérité. Et une fois qu'on est allé sur la Lune, on a la théorie inverse qui consiste à dire en fait, non, tout ça, c'est monté, on n'est pas allé, on ne peut pas y aller, etc. Alors il y a un film qui est... Est-ce que les mêmes gens ont défendu les deux théories ? Ce sera pas raison. Moi, je n'ai pas dans les noms de... Non, je n'ai pas. Bill Kaysing, qui est à l'origine du moon hawks actuel, je ne me souviens pas qu'il soit intervenu avant sur la théorie inverse. Mais c'est amusant de voir comment on a chaque fois une théorie du complot qui dit l'inverse du discours officiel, en gros. Ensuite, c'est des débats un peu comme l'affaire du 11 septembre sur des détails de photos, de traces, de choses, c'est tout un travail sur les indices de drapeaux. Le drapeau qui flotte, évidemment, il est tenu horizontalement. Mais donc, il y a tout un tas de choses comme ça et puis des détails techniques qui sont difficiles à réfuter parce qu'il faut bien connaître tout un tas de choses. Alors, l'argument sur ce sujet-là, moi, c'est le premier argument qui me vient, c'est que souvent, en fait, dans ce genre de débat, on se focalise seulement sur des détails, sur des photos, par exemple. On oublie que le voyage vers la Lune, c'est des milliers, des dizaines de milliers de gens en réseau qui construisent un univers. Donc, la preuve, elle n'est pas sur un détail de photos, elle est distribuée sur un réseau sociotechnique colossal qui a rendu l'événement possible. Donc, après, on discute des tas de choses, mais je pense qu'il y a toute une discussion faite sur l'argument de la preuve. C'est quoi une preuve dans ce genre de discussion ? Est-ce que c'est une ombre sur une photo, une histoire de lumière ou autre ? Ou est-ce que c'est de considérer l'immense réseau qui construit la réalité ? Et ça, c'est tout... En fait, il y a un débat de fond philosophique. Il aurait pu avoir été trompé, ce réseau ? Pour tromper autant de gens aussi longtemps, alors évidemment, on a... Justement, encore une fois, quand on reprend des débats comme l'industrie du tabac ou autre, on peut se dire qu'il y a des choses qui arrivent à fonctionner suffisamment longtemps. Mais là, il faut analyser chaque affaire de façon particulière. Pourquoi ça marche ? Pourquoi ça ne marche pas ? Ou autre. Et sur quel point on a trompé les gens exactement ? Disons que sur cet aspect-là, la CIA, on voit très bien comment chaque fois qu'ils ont monté une petite conspiration, il y a toujours quelqu'un pour venir raconter ce qui s'est passé. Ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu ce décalage de perception entre d'un côté n'importe qui assidait à son ordinateur qui regarde sur la photo, je n'ai aucune compétence particulière en aéronautique, mais bon, c'est évident, c'est un complot parce qu'il y a l'ombre qui n'est pas bien portée, parce qu'il y a le drapeau qui flotte, parce qu'on voit bien que c'est un mannequin, etc., qui est fait dans un studio. Et de l'autre, cette incapacité des comploteurs a dissimulé le complot, mais de l'autre, leur capacité aussi à maintenir ce contrôle social extraordinaire sur des dizaines de centaines de personnes. Donc là, il y a vraiment un biologique, je crois, qui permet aussi qu'il faut absolument pointer du doigt. Est-ce qu'on a répondu à votre question, monsieur ? Oui ? Alors, autre... Pardon. Bonjour. Bonjour. J'ai une question un peu d'ordre épistémologique, en fait, une remarque plutôt. Et j'ai remarqué qu'en fait, face aux idées rationnellement ancrées, je n'ai pas l'impression que vous fassiez la distinction entre les idées vraies, les idées originales et les idées absurdes. Et voilà, enfin, c'est une remarque. Et vous avez des critères pour les... Oui, j'ai des critères pour différencier les idées, oui. Par exemple ? Voilà, enfin, c'est... Par exemple, Pierre est en train d'écrire un livre sur le Yéti. Voilà. Est-ce que le Yéti, c'est absurde ou pas ? Non, par absurde, en fait, j'entends une idée qui est avec un contresens à l'intérieur de l'assertion. Par exemple, admettons que... Bon, j'ai un exemple mais un peu extrême sur Dieu transcendant, par exemple. Admettons que le Dieu... On dit Dieu transcendant existe. Dieu transcendant, ça signifie hors du monde. Existe, c'est dans le monde. Donc l'assertion est absurde. C'est ce que j'entends par là. C'est une idée absurde. Alors, si on commence à... Oui. Et voilà. Donc, idée originale, j'entends par exemple, admettons, un exemple assez original aussi, c'est les multivers d'Evret. Je ne sais pas si vous connaissez. Les multivers. Les théories cosmologiques. Duke Evret. C'est quoi ? C'est à chaque instant, le monde se ramifie en une infinité d'univers. Voilà. OK. Bon, c'est... En fait, c'est une distinction épistémologique entre les idées... faire une distinction entre les idées fausses, les idées vraies, les idées absurdes, les idées originales. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas cette distinction dans votre travail. Enfin, si je me permets de... Ben, si je peux répondre, enfin, je vois bien ce que vous essayez de dire. Moi, ce que... Une partie de mes lectures, c'est l'histoire des sciences, justement. Et ce qu'on voit dans l'histoire des sciences, c'est que, par exemple, un argument qui intervient souvent dans le genre de débat qu'on a, c'est l'objectivité. L'objectivité, c'est une catégorie qui a été inventée. Donc, toutes les choses dont vous parlez, là, ça n'a pas tout le temps existé, ce genre de discours. Il a fallu l'inventer, il a fallu construire. C'est-à-dire, donne-moi, est-ce que tu peux incarner ça dans un exemple ? Comment dire ? La pratique scientifique, c'est quelque chose qui est né, à un moment donné, entre Galilée et Robert Boyle. Et Boyle, notamment, et la fondation de la Réalisation Socialité en Angleterre, a construit un univers de pratique et un univers de représentation de la réalité qui n'existait pas avant. Avec l'invention de l'article scientifique, du laboratoire, de l'enceinte du laboratoire, de l'instrument scientifique, du rôle de l'instrument scientifique. Donc, il y a des collègues, ce qu'on va appeler des scientifiques, des collègues chercheurs, à l'époque, des philosophes expérimentalistes. Donc, il y a tout un tas de choses qui sont inventées à ce moment-là qui, aujourd'hui, pour nous, relèvent de l'évidence de la pratique scientifique, le fait que, quand on fait une expérience dans un laboratoire, elle est représentative d'un point de la réalité extérieure. Toutes ces choses-là ont dû être discutées, pied à pied, négociées, avant de se mettre d'accord. Le philosophe Hobbes était totalement opposé à ce genre de pratiques scientifiques. Et ça, ça exclut aussi toute une autre catégorie de pratiques qui, auparavant, appartenaient au même monde de la description de la nature, par exemple. C'est ça ? Notre histoire est remplie de moments comme ça où on a inventé, on a dû collectivement se mettre d'accord sur des choses qui, avant ça, ne faisaient pas l'humanité, voire n'existaient pas. Des partages entre rationnels et irrationnels, sciences, pseudo-sciences, sont des partages qui n'ont pas toujours existé puisqu'à une époque où il n'y avait pas de science expérimentale, ça n'avait pas de sens, tout simplement. À l'époque de Paracel, il y a tout un tas de catégories qui existent pour nous qui n'existaient pas. Donc, ce n'est pas juste qu'il y avait du rationnel et d'irrationnel et que ça s'exprimait différemment, c'est que ça n'existait pas. Alors là, évidemment, il y a une querelle de faux entre les historiens sur la manière d'interpréter ces choses-là. Moi, j'appartiens à un courant où on prend au sérieux les pratiques et la façon dont on construit le monde. Et ce monde, on le reconstruit constamment. et donc, on invente et ce n'est pas juste qu'on invente, c'est qu'on produit de nouvelles catégories, de nouvelles pratiques qui permettent d'appréhender. Par exemple, si tu appliques ça à la question de... qui n'est pas une question complotiste à proprement parler, mais qui est par exemple la question de la cryptozoologie et de ce qu'on appelle les animaux imaginaires. Comment tu appliques ça à cette question, ce que tu viens de dire, à la question des animaux imaginaires ? Ça veut dire que... Oui, vas-y. Aujourd'hui, on a... Si je vous parle du monstre du Loch Ness, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes dans la salle qui pensent peut-être qu'il existe, mais c'est une question extrêmement problématique du point de vue de la zoologie. D'abord, parce que le Loch Ness, il fait 33 kilomètres de long, il est profond, mais pas sans fond, qu'il faut une famille de bestioles pour qu'ils survivent depuis autant de temps. Donc, il y a tout un tas de problèmes qui se posent à la survie et à l'existence de ce genre de créatures. Pour le Yeti, le Yeti, on a des zones en Chine, au Népal et autres et qu'ils sont suffisamment sauvages pour qu'on puisse imaginer une famille de rangs-outans, par exemple, inconnus. Là, ça pourrait coller. Mais le Bigfoot nord-américain, où on signale des Bigfoot dans la banlieue de Cleveland ou de grandes villes américaines, je veux bien, dans les forêts, les montagnes du nord-ouest des Etats-Unis, il y a des coins très sauvages. Mais c'est quand même une nature qui a été domestiquée. La notion de parc naturel, elle est née aux Etats-Unis et ce n'est pas un phénomène... Ça montre à quel point la nature est justement domestiquée. Donc, moi, j'ai plus de mal avec le Bigfoot. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand on remonte dans le temps avec les dragons, les licornes, tout, pour nous, tout ça, c'est l'imaginaire. Au Moyen Âge, c'est la réalité. Parce que la manière de constituer les catégories du monde animal ne sont pas les mêmes que nous. Les systèmes de preuves ne sont pas du tout les mêmes. Donc, je veux dire, pour analyser ce genre de problème, il faut aussi se plonger dans ces manières différentes qui existent chez nous aussi entre les différentes... cultures, les différents groupes sociaux et tout, de construire la réalité. On n'est pas dans un monde où la réalité existe juste sur le plan scientifique, avec des arguments scientifiques, logiques, rationnels, rationalistes, mais on est aussi dans un monde économique, dans un monde politique. La religion intervient. On passe tout le temps d'un monde et notre mode d'appréhension du réel quotidien, c'est la rumeur. Ce n'est pas la science. Ce n'est pas la méthode scientifique. Si on veut appliquer la méthode scientifique à toutes nos discussions, on n'est pas sorti de l'auberge. Les ressources qu'il faut mobiliser pour faire la science. d'ouvrir une énorme brèche relativiste en disant que c'est un monde de rumeurs, que les catégories avec lesquelles on analyse le monde sont construites et historiquement construites, etc. Après tout, pourquoi ne pas croire qu'on est allé sur la lune ou pas, on s'en fout. Le problème, c'est qu'évidemment, quand on oppose un monde construit à un monde donné, réel, là, il y a un problème parce que construire, ça veut dire que c'est artificiel, c'est du rêve. Ça veut dire que si moi, je veux voler, je me mets une cape rouge et une tenue rouge et bleue et puis je saute par la fenêtre. Non, vous êtes gentil, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas essayer de tester le relativisme de cette façon-là. Le relativisme, c'est une méthode, c'est-à-dire qu'on ne peut pas supposer de différence a priori si on veut comprendre les différences. Par contre, le réel résiste. Le réel, c'est ce qui résiste. Il résiste. Dans le cas des animaux, par exemple, quand tout à coup, tu découvres en 92, dans la forêt vietnamienne, un croisement de zébus et d'antilopes qu'on pensait être un animal imaginaire, il ne résiste pas toujours, ou le réel ? Il résiste dans la mesure où il y a quelque chose sur lequel on bute. Si c'était l'imaginaire, justement, le réel ne résisterait pas et ça serait vide. On tombe sur quelque chose qui nous tient tête. Né si, il ne résiste pas bien. Né si, on peut le traiter de tronc d'arbre qui surgit du Loch Ness, il ne va pas venir nous contredire. Le coup près, justement, ou d'autres animaux qui ont été découverts récemment sont venus porter la contradiction. Mais là aussi, qui dans cette salle a vu ce genre de bestioles ? Personne. On a vu des photos, on a lu éventuellement pour certains d'entre nous des articles scientifiques, mais la plupart du temps, notre information est très lacunaire. Mais notre monde, notre réalité est construite de choses qui sont plus ou moins sûres et qui, et c'est ça, et c'est ça qu'on partage.